Jacques Nancy a été un grand chef de résistance. Il a fondé la section spéciale de sabotage qui a été une unité de saboteurs et dont je retrace l'histoire dans mon livre « Scène de résistance, héros aquitain ». Jacques Nancy est né dans une famille d'origine béarnaise. Ses parents, Émilie et Paul Nancy, eurent sept enfants. Lui-même Jacques Nancy est né à Carthage en Tunisie le 17 septembre 1912. Ses parents étaient des colons en Tunisie et possédaient un domaine agricole important. Quelques années après sa naissance, toute la famille Nancy quitta la Tunisie pour s'installer à Pau, où Jacques Nancy suivit ses études secondaires, il devint très sportif. Il pratiqua l'équitation, le rugby et la musculation. Dans son adolescence et sa jeunesse, déjà, il fit preuve de qualité de chef. Il était aussi assez bagarreur. Il a obtenu son baccalauréat à Pau, donc, et il partit assez vite à Paris pour suivre des études d'ingénieur électricien. Une fois son diplôme obtenu assez vite, la France rentra en guerre contre l'Allemagne, dont Jacques Nancy fut mobilisé en septembre 1939. Il participa à la bataille de France, où il se distingua particulièrement par son esprit d'initiative et son courage. Mais malheureusement, le 22 juin 1940, il a été fait prisonnier à Germainville, pas très loin de la ligne Maginot. Et il a été emprisonné dans un stalag allemand, donc à Frankenthal. De Frankenthal, il essaya de s'évader trois fois. La troisième fois fut la bonne. Et pour narguer les Allemands, il s'évada le 11 novembre 1941, le 11 novembre étant la date de la victoire de la France en 14-18. Il a subi de mauvais traitements à Frankenthal, dans le stalag, et donc il a rejoint sa famille à Pau, très affaiblie. Il se déplaçait sur des béquilles. Là, il s'est rétabli à Pau, et il fonda un réseau de résistance et d'évasion, malheureusement, qui fut trahi. Donc Jacques Nancy et ses amis durent quittaient Pau. Et comme Jacques Nancy souhaitait rejoindre Londres et la France libre, il a traversé les Pyrénées par le Pays Basque. Malheureusement, passé en Espagne, il a été arrêté par la guardia civile, emprisonné à Pamplune, puis au camp de Miranda del Brough, où il resta de longs mois, dans des conditions de vie déplorables. Et heureusement, les services secrets franco-anglais apprirent que des officiers français, et sous-officiers français étaient prisonniers à Miranda del Brough, et que ces officiers et sous-officiers français souhaitaient rejoindre la France libre. Ils ont donc négocié leur libération. Ils les ont fait passer pour des Canadiens français, et le Canada avait de bien meilleures relations avec l'Espagne que la France. Donc leur liberté a été négociée, et ils ont été également négociés contre des sacs de pommes de terre et de blé dans une Espagne qui mourait de faim. Libéré de Miranda, il rejoint l'Angleterre et Londres, où il veut s'engager dans les forces françaises libres. Pendant de longs mois, il se forme aux techniques de commandos parachutistes dans les camps anglais et écossais. Au bout de quelques mois, il est nommé adjoint du délégué militaire régional Claude Bonnier pour partir dans une mission importante en France. Alors les délégués militaires régionaux et leurs adjoints ont été créés à la suite de l'arrestation et la mort de nos deux grands responsables de la résistance, Jean Moulin d'un côté, unificateur et fédérateur de la résistance, et le général Charles de Lestrin, qui était le chef de notre armée secrète. Claude Bonnier et Jacques Nancy arrivent en Charente dans la nuit du 15 au 16 novembre 1943 pour unifier, fédérer et financer la résistance en Nouvelle-Aquitaine et en région B. Malheureusement, Claude Bonnier est trahi. Il se suicide en avalant sa pilule de cyanure. Jacques Nancy, pour poursuivre la mission qui lui a été confiée par Londres, a fondé une unité d'élite de saboteurs, la section spéciale de sabotage, qui est devenu un maquis emblématique et exemplaire dans toute l'Aquitaine et la région B. Jacques Nancy a été un chef de maquis très charismatique, très aimé et très respecté. Il a été très sévère sur la discipline, intraitable. Chaque mission a été répétée plusieurs fois, millimétrée. Il forma ses hommes aux techniques de commandos parachutistes que lui-même avait appris en Angleterre. Par ailleurs, ce fut un chef extrêmement empathique envers ses hommes. Il a veillé et protégé ses hommes. On raconte qu'il a même donné son blouson et ses chaussures à un de ses hommes qui n'en avait pas. Il avait, à l'époque de la section spéciale de sabotage, 32 ans. Et en face de lui, il avait des jeunes hommes qui avaient 18-20 ans. Donc on peut dire que Jacques Nancy a servi de père guerrier à ses maquisards. Jacques Nancy aurait donné sa vie pour ses hommes. Et inversement, ses maquisards auraient donné leur vie pour leur chef. Et ça, c'est un point assez rare dans la résistance pour être souligné. Également après la guerre, il s'est occupé, il a protégé ses hommes. Et il a veillé à ce que chacun de ses hommes retrouve, une fois la paix civile revenue, un travail digne dans la société. De février à septembre 1944, la section spéciale de sabotage a un palmarès impressionnant. Elle a fait sauter des trains allemands, saboter des lignes de chemin de fer, fait sauter des pylônes électriques et de télécommunications, saboter des dépôts de locomotives et de ravitaillements allemands. Mais son plus grand fait d'armes a été sans doute la bataille de Javert-Lac qui a eu lieu le 22 juillet 1944. Ce jour-là, nous sommes à 44 jours du massacre d'Oradour-sur-Glane. Et une colonne allemande très, très bien armée, composée de plus de 500 soldats de la Wehrmacht et de militiais français, démarre d'Angoulême en direction de Nontron avec pour ordre de commettre des exactions en chemin et d'incendier Nontron. Arrivée à Javert-Lac, un petit village de Dordogne, elle se heurte à un barrage de résistants. Il y a là de très jeunes résistants peu expérimentés et mal armés qui font partie de la brigade RAC qui a rejoint l'armée secrète de Dordogne. Très vite, les résistants sont débordés. Ils appellent au secours, en renfort, la section spéciale de sabotage qui, heureusement, est cantonnée au château de Picharnot, tout près de Javert-Lac. Jacques Nancy et ses 80 hommes arrivent en renfort. Tout de suite, Jacques Nancy exploite la topographie des lieux. Il prend les lieux hauts, les collines environnantes. Et bien qu'inférieure en nombre et en armement, la section spéciale de sabotage oblige la colonne ennemie à stopper, à se replier et à repartir vers Angoulême. On peut dire que ce jour-là, la section spéciale de sabotage a sauvé la vie des habitants de Javert-Lac et de Nontron. Et surtout, par rapport à leur statut, la section spéciale de sabotage et les hommes de Jacques Nancy sont passés de combattants de l'ombre qui œuvraient la nuit pour faire des sabotages et ne rencontraient jamais directement l'ennemi, à combattants de la lumière qui ont combattu de jour en pleine lumière et qui ont sauvé la vie des habitants de Javert-Lac et de Nontron. Dans le monde d'aujourd'hui, où les démocraties sont fortement menacées par les dictatures, le fanatisme, le racisme et les populismes, il est essentiel et fondamental de défendre l'esprit, la mémoire et les valeurs de la résistance. N'oublions jamais que ces femmes et ces hommes se sont levés contre le joug nazi pour défendre les valeurs qui leur étaient chères, de liberté, d'égalité et de fraternité. Moi, personnellement, je me bats au sein d'associations de la mémoire, notamment l'association des descendants des médaillés de la résistance française dont je fais partie. Je me bats également avec mes films et mes livres pour raconter ce qu'a été l'histoire de la résistance et qui étaient les résistants. Et à ce titre, je remercie particulièrement mon éditeur, les éditions Memoring, qui m'ont fait confiance pour écrire ce livre, Scène de résistance, héros aquitain. Et je remercie également la librairie MOLA qui me permet aujourd'hui de présenter mon livre aux futurs lecteurs. Moi, il me paraît essentiel et fondamental que des acteurs culturels importants comme les éditeurs et les libraires soient à nos côtés pour diffuser l'esprit de résistance. Et surtout, je me bats aujourd'hui pour que le Centre national Jean Moulin de Bordeaux, qui est fermé depuis six ans et qui est un lieu exceptionnel d'archives et de mémoires, rouvre ses portes le plus vite possible pour organiser des expositions, des conférences-débats, des projections de films, pour expliquer aux jeunes générations et au plus grand nombre qui était la résistance, qui étaient les résistants et faire que les jeunes de demain soient des citoyens soucieux et responsables de défendre les valeurs républicaines et démocratiques que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada